Chers amis, c'est la mort dans l'âme, ça n'était pas le match qu'il fallait aux Montpellierains, mais le scénario lui était fortement prévisible, car les Nantais ont pris en compte un élément important, celui de leurs adversaires avait joué 4 jours avant contre l'équipe de Lyon, et ça, ça s'est ressenti dans les jambes, c'était un match éprouvant physiquement, un match très engagé, les Montpellierains n'étaient pas venus ici le cœur léger et le bagage mince, ils étaient venus forts d'un moral à bloc après la victoire contre Lyon, ils ont physiquement très bien donné la réplique aux Nantais durant la première période, la seconde fut évidemment beaucoup plus laborieuse, alors vous me direz, il n'aura fallu quand même que 6 minutes à tenir, c'est à la 84ème que les Nantais ont trouvé la faille, certes les Montpellierains ont souvent été en danger, ils n'ont peut-être pas porté le danger devant la cage de Lafon, autant que les Nantais devant celle de Gérôlie Morouli, toujours est-il que physiquement, l'équipe a ressenti ce coup de mou qui lui a été fatal ici à Nantes, avec ce but d'Abdoulaï Touré à la 84ème minute. Alors bien sûr, avec le cœur payadin, on peut toujours se dire, on va tout ruminer tout le week-end, qu'avec une telle débauche d'énergie, la logique aurait voulu que le MHC de Michel Derzakaria ne rentre pas bredouille de Loire-Atlantique, mais c'est aussi le sport, c'est la loi du jeu, les Nantais sont parvenus à trouver la fameuse faille, certes à la 84ème minute, eux aussi ont dû donner beaucoup d'eux-mêmes, physiquement une rencontre très engagée, que peut-on reprocher aux Montpellierains ? Ma foi, pas grand-chose dans l'engagement, mais évidemment, se dire que deux matchs dans la même semaine leur a certainement pesé plus dans les jambes que leurs adversaires, qui avaient eu un temps de récupération beaucoup plus important. Bref, on ne refera encore une fois pas l'histoire, le résultat est ce qu'il est, Montpellier s'incline à Nantes, mais c'est vrai que dans le fond, cherchons le positif, l'équipe de Michel Derzakarian a eu physiquement du répondant, alors peut-être pas 90 minutes, oui, oui, on va ressasser ça tout le week-end, mais il y aura évidemment mieux à faire prochainement, lorsque nos attaquants auront un peu plus d'inspiration, on s'en remettra, demain est un autre jour.